Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mandat de la FARFO, c'est bien la FARFO régionale d'Ottawa, parce qu'il y a la FARFO provinciale ou la FARFO régionale siège. Mais aujourd'hui, je vais parler des dossiers pour la région d'Ottawa, Kingston et Mélisle. Alors, le mandat que nous avons, c'est de défendre les intérêts et les droits des aînés francophones, des gens de 50 ans et plus. Alors, il y en a 50 ans qui ne se considèrent pas aînés. Et donc, pour cette région-là, Ottawa, Kingston et Mélisle. Et nos membres, ce sont des centres et clubs de vie actives, ce sont des centres et clubs francophones pour les personnes de 50 ans et plus. Ça fourmille d'activité. Il y a des centres qui ont 1 700 membres, d'autres 1 200, d'autres 600. Il y a aussi des plus petits centres, 75, 100, dépendant des localités où ils se trouvent, parce qu'il y a des milieux ruraux dans la ville d'Ottawa. Ça fait beaucoup. C'est ça. Il y a l'ouest d'Ottawa aussi. Alors, plusieurs de ces centres-là passent, des personnes viennent et passent à votre entrevue. Ah oui? OK, d'accord. Je vais faire plus attention maintenant. Puis, juste pour essayer de rappeler, vous avez parlé des différentes missions que vous avez ici à Ottawa. Je pense qu'on a nommé, pendant qu'on discutait tantôt, juste cinq. C'est déjà beaucoup comme projet. On va juste discuter de trois aujourd'hui. D'accord. Oui. Et puis, on va commencer avec le partenariat avec la ville d'Ottawa. Oui. Alors, c'est très important. L'objectif de la FARFO régionale, c'est tout comme l'ACFO et autres organismes francophones, c'est vraiment les services dans les deux langues officielles à la ville d'Ottawa. Et la ville d'Ottawa a un plan relatif aux personnes âgées, un plan qui est très intéressant. Depuis 2012, alors, ils ont fait trois plans et nous avons participé aux consultations pour leur aider à élaborer le plan. Est-ce que vous êtes mieux outillé, de toute façon, pour de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, les retraités francophones? Oui. Oui. Et dans les plans précédents, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de francophones à comparer avec les anglophones qui participaient aux consultations. Alors, on est intervenus auprès de la ville pour qu'elles fassent connaître les consultations auprès des francophones et également qu'elles tiennent des consultations dans des centres et clubs francophones. Alors, la dernière consultation, ça a triplé la participation des francophones et ça fourmillait de vie. Alors, on était très contents. Et suite à cela, le plan relatif est élaboré, c'est géré par les services communautaires de la ville d'Ottawa. D'accord. Et ensuite, donc, ils travaillent avec 22 départements à la ville d'Ottawa. C'est vraiment une table qui a une importance à la ville d'Ottawa. Et ensuite, ils invitent des organismes. Et la FARFO est le seul organisme actuellement francophone à cette table-là. C'est bon. Il y a 16 organismes. Et cette année, bonne nouvelle, la ville aimerait qu'il y ait plus d'organismes francophones qui participent à la table. Il y aura des invitations d'envoyer. D'accord. Ça, c'est parfait. Et qu'est-ce qui ressort de ce plan-là, ce nouveau plan avec la ville d'Ottawa? Bon, le plan doit respecter les critères de l'Organisation mondiale de la santé. On ne fait pas ça n'importe comment. Et ça doit être accepté aussi par les 22 départements. Et le rôle de la table, c'est la mise en œuvre. On regarde aussi les budgets. Le budget, où vont les argents? La ville, elle loue 500 000 $ à chaque année. Pour la table ronde, pour le plan relatif aux personnes âgées. Pas pour la table ronde, c'est pour les différents départements. Et ce plan-là favorise des projets pilotes. Et le rôle de la farfoule à cette table-là, c'est vraiment… Soumettre des… C'est de s'assurer que les projets pilotes commencent en français en même temps, de façon simultanée avec ceux en anglais. Dans le passé, la ville mettait des projets pilotes sur pied, en anglais. Et les francophones avaient ces services-là un an, deux ans, trois ans plus tard. Alors, la farfoule est intervenue pour que ce soit fait immédiatement et c'est bien reçu. L'année passée, ça a été fait. Et aussi pour toutes les rencontres et consultations, que ce soit bilingue régulièrement. Alors maintenant, dans le plan relatif, il y a une colonne et on cochette les endroits où les services en français sont disponibles. Évidemment, si c'est le département qui s'occupe des trottoirs et des routes, c'est moins essentiel que santé publique à Ottawa. C'est essentiel pour la sécurité des gens, mais je veux dire, pour la langue officielle, c'est pas une communication avec le public. Je vais vous regarder parce qu'on va continuer cette belle discussion après la pause. Alors juste, quand on revient, on va continuer de parler des projets de la farfoule. Regardez entre nous. Excusez-moi sur les endroits de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncés par le gouvernement de Dockford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le poids sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine édition de Lumière et d'Être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des projets qui sont en cours à la FARFO. Et un projet qui, moi, je trouve important, et je pense que vous aussi, c'est le projet qui concerne les services de santé. Oui, absolument. Alors, depuis longtemps, la FARFO travaille en collaboration avec le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Qui travaille très fort. Qui travaille très, très fort, qui a toujours travaillé très fort. Et nous avons participé à leurs différents plans, les consultations pour leurs plans stratégiques. Et aussi à d'autres consultations. Par exemple, l'an passé, ils ont fait une consultation très importante sur l'ajout de lits de soins de longue durée en français à Ottawa. On sait qu'il y a de longues listes d'attentes. Alors, il faut augmenter cela. Également, il y a eu une consultation très importante le printemps dernier, en 2019, cette année. Celle-là était menée par le conseil consultatif des services de santé auprès du premier ministre. D'accord. Et donc, c'était fait simultanément. Nous avons participé en personne à Ottawa, mais simultanément dans toute la province. Et tout ça était co-animé avec les réseaux des services de santé en français. Alors, les francophones ont travaillé très fort dans le cadre du renouvellement du système de santé actuellement. Alors, nous avons travaillé très fort pour faire des recommandations au premier ministre. Puis, je pense aussi, même, que vous avez aussi travaillé avec l'AFO pour pouvoir établir le livre blanc. Ah, absolument. Parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties de ça. Et puis, j'étais comme, OK. Ah oui, absolument. C'est gros, ça. Le dossier santé est ressorti aussi dans le livre blanc de l'AFO et Farfaut. C'est la Farfaut qui avait demandé qu'il y ait un livre blanc sur le vieillissement. Alors, les points dont je vais parler aujourd'hui sont aussi dans le livre blanc, mais avec un accent local ici. Alors, donc, le réseau, nous avons aussi participé, nous participons tous les ans à leur Assemblée générale annuelle. Et à cette Assemblée-là, il y a toujours des gens de la province qui écoutent les recommandations. La FO est là, la Farfaut est là et beaucoup de joueurs au niveau de la santé. Alors, la Farfaut intervient à chaque année. Et l'année passée, nous avions, il y a deux ans, nous avions demandé au réseau de publier un répertoire des services de santé en français parce que ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Même pas. Maintenant, ça existe. Le réseau l'a publié l'année passée et c'est à la disposition des professionnels de la santé. Ça, ça devient plus facile pour les personnes aînées parce que... Absolument. Auparavant, les gens ne savaient pas où étaient les services de santé en français, même à Ottawa. On le savait pour l'hôpital Montfort. Ou on ne demandait pas parce qu'on se dit qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Et aussi, il y a des programmes qui sont désignés sous la loi 8 et d'autres pas. C'est très difficile de se retrouver dans cela. Et ce n'est pas annoncé dans les institutions. Alors, maintenant, les professionnels disposent de cette information-là, ce qui est formidable. Avant, c'était seulement si mon médecin de famille connaissait un spécialiste. Autrement, on ne le savait pas. Alors, ça, c'est un gros pas de l'avant. Et actuellement, ce qui est demandé, la foule de demande, la farfoule de demande, tous les organismes francophones, c'est que soit inclus sur la carte santé la préférence linguistique pour les services en français. Le fédéral Santé Canada finance la mise en œuvre pour toutes les provinces et territoires qui en font la demande. On sait, ça s'en vient pour quand? Parce que j'ai entendu une question sur les réseaux sociaux qui avaient accès à trait à ça. On le demande. Ce n'est pas mis en œuvre actuellement en Ontario. Ça a été mis en œuvre à l'île du Prince-Édouard et dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, c'est de l'argent qui est disponible au fédéral. Il s'agit de le demander. Bon, ça, c'est pour le réseau. Maintenant, nous travaillons aussi avec le Griffops de l'Université d'Ottawa. Vous avez fait un très, très bel ouvrage. Ah, c'est fantastique. Le Griffops, c'est un groupe de recherche sur la formation et la pratique en services sociaux de santé dans les deux langues officielles en contexte minoritaire. Alors, ils ont fait une recherche. Nous avons participé à la recherche du début à la fin. Et suite aux résultats de la recherche, nous avons ressorti les points saillants de la recherche. Et nous avons publié, en collaboration avec le Griffops, un fascicule. Nous avons fait des présentations conjointes dans un, justement, dans un des centres et clubs, dans un des centres de vie active des personnes de 50 ans et plus. Nous avons fait une présentation aussi à TV Rogers à l'émission Encore Jeune. Et nous présentons des kiosques. Nous avions 1000 copies. En un an, nous les avons toutes distribuées. Les gens partent avec. Il y a beaucoup d'intérêt. Mais j'espère qu'on va avoir accès à ça sur votre site Web. Oui, oui. Le fascicule est déjà sur le site Web de la Farfo régionale et de la Farfo provinciale. Il est aussi sur le site Web du Griffops et celui de Société Santé en français. Le réseau l'a publié deux fois également dans son infolettre. Vous avez parlé des points saillants. Les points saillants, c'est ce qui favorise les services en français, ce qui nuit aux services en français. Et nous, la Farfo, notre objectif était de sensibiliser la population à l'importance de ces services-là, parce que c'est une question de langue officielle, mais ça va au-delà de ça. Exactement. C'est lié à la qualité et la sécurité des soins. 60 % des erreurs médicales sont dues à l'incompréhension de la langue. 60 %, ça, c'est dans une autre étude que le docteur Denis Prudhomme a menée en Ontario. Alors, nous avons donc présenté ce fascicule-là et nous l'avons fait aussi à un séminaire pancanadien et nous l'avons fait à l'intérieur d'un colloque lors du congrès de l'ACFAS le printemps dernier, l'Association canadienne du savoir francophone. Et toujours, ces activités-là ont été organisées par le Griffops de l'Université d'Ottawa. J'aime bien les points qui ressortent de ce fascicule et j'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que, d'une part, je pense, pour moi, je vais l'appeler comme ça, c'est un message au passage à l'action. Il faut passer à l'action, que ce soit du côté de la communauté, que même des personnes aînées. Il faut demander à être servie en français. Oui, on s'attend, nous, nous, nous voulons, à la farfaux et la foule, la même chose, qu'il y ait une offre active de la part des professionnels de la santé, de la part des institutions. Et s'il n'y a offre active et disponibilité du service, et sinon, que les personnes le demandent, il ne s'agit pas d'être gêné. Parfois, les gens sont gênés de le demander. Mais il faut penser que l'anglais, en médecine, l'important, c'est d'être servi dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. Pour être sécuritaire, en même temps. Absolument. Absolument. Et si on n'est pas compris ou si on ne comprend pas, alors c'est évident que ça conduit à des erreurs médicales. Également, avec le vieillissement, il arrive que la langue seconde, s'il y a des oublis de termes plus précis, la langue seconde est oubliée plus vite que la langue première. Parce qu'il n'est pas inné quelque part. C'est ça. Alors, il ne faut pas être gêné de demander. Et si on ne les obtient pas, le fascicule indique où porter plainte. Évidemment, premièrement, l'institution elle-même. Ensuite, il y a l'ombudsman des patients et des patientes. Il y a, avant, il y avait, il y a encore le bureau du commissaire au service en français, mais il est maintenant sous l'ombudsman. Ça, c'est le dernier recours. Avant ça, c'était, on pouvait aller comme premier recours quand le commissaire avait son indépendance. Mais maintenant, il faut faire les autres démarches avant. Mais c'est toujours important de la faire premièrement à l'institution. Je reviens au Gréphops. Le Gréphops a publié, ce n'est pas publié, ce n'est pas encore dans la communauté. Mais ils ont rédigé un questionnaire de satisfaction des usagers et usagères. Ils ont fait ça cet automne. Ils l'ont fait l'année passée. Ils l'ont fait un projet pilote. Ils revisent le questionnaire actuellement. Alors, là, c'était une minute trente. Où est-ce qu'il se trouve? Ce questionnaire-là n'est pas encore officiel. La Farfo a participé à la révision du questionnaire avec d'autres organismes et des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des gens de la communauté. Et il va servir de projet pilote mené, c'est mené par le Gréphops, dans trois institutions cette année. D'accord. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, en fait, vous êtes venu aujourd'hui et là, vous n'avez apporté que de bonnes nouvelles. Bien, on voit que le travail que l'on fait peut avancer et il avance. C'est sûr qu'il y a toujours des défis. Mais j'aimerais dire quelques mots peut-être sur justice en français aussi. Nous recevons à chaque année un ou une stagiaire en droit communautaire. À la Farfo? Oui, à la Farfo régionale. Et ils viennent du commune-là, le programme commune-là de la faculté de justice, de la faculté de droit, pardon, à l'Université d'Ottawa. Et à chaque année, ce ou cette stagiaire mène une recherche d'intérêt pour les personnes aînées et présente les résultats de la recherche dans un centre différent chaque année. Et puis, vous en avez eu dernièrement? Oui, oui. On en a eu une au printemps. C'est toujours au printemps. Le programme, c'est janvier-avril et la présentation est faite à la fin, vers avril. Et ça peut être quelque chose comme la validité du testament. Ça a été. Et nous avons publié un fascicule là-dessus à partir de la recherche du stagiaire en question. Je pense que c'est clair qu'on va vous réinviter. Vous avez tellement de belles choses à nous raconter. Puis, je suis sûre que les gens à la maison, ils sont comme toutouis, là. Mais malheureusement, l'entrevue est en train de se terminer. Toutes les informations que vous avez données, je sais qu'on peut retrouver ça sur le site Web. Et puis, il n'y aura plus d'informations sur le site Web. Le fascicule est déjà sur le site Web. Ce que j'ai donné aujourd'hui, ça sera sur le site Web. Ça sera sur les prochains jours. On se dit dans les prochains jours. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Paquet, d'avoir accepté de venir. Merci de nous avoir reçus également pour la coproduction de l'émission Encore jeune à TV Rogers. Ça nous fait plaisir. Merci, Mme. Merci beaucoup à vous. Et puis, comme elle a mentionné, pour le fascicule, vous pouvez l'avoir facilement sur le www.farfo.ca. C'est clair qu'on va la revoir ici parce qu'ils ont toujours de belles nouvelles. Après la pause, on va parler de tout ce qui s'en vient au Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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